Bonjour à tous, chers jurys, je m'appelle Teddy Ramannassé, mais on m'appelle Teddy. J'ai 13 ans et je suis en classe de 4e au lycée français de Tanaharive et je représente Ambassadeur en Herbe 2023 sur le thème d'Internet, enfer ou paradis. Nous vivons dans une époque où Internet fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Il a révolutionné notre façon de travailler, d'apprendre, de se divertir et de communiquer. Mais à cause de sa popularité mentante, certaines personnes pensent qu'Internet est un enfer et un paradis. Mais si le problème ne venait peut-être pas d'Internet, je vais tout vous expliquer. Il est vrai qu'Internet est merveilleux et disponible de multitudes de connaissances diverses et variées. Par exemple, grâce à Internet, je peux parler avec mes amis, famille, à n'importe quelle personne utilisant un appareil électronique. Je peux communiquer. Je peux aussi justement jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos en ligne, se divertir. Mais je peux travailler chez moi avec le thé travail, par exemple lors du Covid-19 en 2020, où est-ce qu'on a été confiné. Et bien évidemment, pour en connaître plus sur Internet, j'ai dû faire des recherches sur lui-même. Et Internet nous a aussi permis de connaître certains problèmes environnementaux et sociaux, tels que le réchauffement climatique et la pauvreté. Internet, comme on le dit, peut être un énorme paradis ouvert et diversifié. Mais à chaque bonne chose, il existe une mauvaise, l'ombre d'Internet. 7 jeunes sur 10 ont déjà subi des abus en ligne. Donc, ça veut dire que dans cette salle, moi, mes amis, mes juges, ceux qui me regardent là, ont peut-être déjà subi au moins une fois des abus. 61 000 déclarations d'arnaques en 6 mois lors du confinement. Je ne pense pas que vous vous rendez compte du nombre que c'est. C'est-à-dire qu'en une journée, 290 000 appels ont été reçus. La diffusion de fake news, la cybercriminalité, le cyberharcèlement, le contenu inapproprié, tout ça peut engendrer le bien-être de certaines personnes sur leur mental et sur leur physique. Afin d'éviter ces conséquences dramatiques, nous devons protéger les victimes des pratiques. Des lois doivent être mises en place pour préserver l'humain contre les violences en ligne, les sauver. Prendre notre responsabilité, garantir transparence, fiabilité. Nous ne pouvons pas nous laisser abandonner. Nous devons nous protéger tous ensemble, rassemblés. Internet peut offrir de véritables problèmes, mais nous savons ces dangers réels, ces algorithmes sophistiqués piégés et ces nouvelles têtes malignes qui peuvent nous déranger. Il est le devoir de surveiller nos parents, nos enfants, les éduquer sur les dangers potentiels. Internet doit être un lieu sûr pour tous afin que chacun puisse en profiter sans tabou. En conclusion, Internet est un double-edged sword. Il peut être entre le ciel et le heaven. Aussi, ça dépend de la façon dont nous l'utiliser. Ce que je veux dire, c'est que Internet n'est pas bon ou non. Le problème n'est pas Internet, mais nous. Nous avons tous la responsabilité de se concentrer nos expériences et de être positifs et constructifs pour nous-mêmes et pour tout le monde. Et je vous pose encore une fois la question. Et si le problème ne venait peut-être pas d'Internet, mais de nous ? Merci.